8h54, vous êtes bien devant votre Télématin. Olivia de Lambertherie nous a rejoint. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia, bienvenue. Bonjour Thomas. Alors peut-être que ça n'est pas utile, mais je vais vous le rappeler quand même. Nous sommes à 5 jours du premier tour de la présidentielle. Et les livres que vous allez nous présenter ce matin nous amènent à l'Elysée. Et on va commencer avec les Invisibles. Ce sont ces hommes et ces femmes qui, quel que soit le futur président, vont rester dans le palais. Exactement. Il y en a d'ailleurs qui sont là depuis Giscard d'Estaing. 30 portraits des hommes et des femmes qui travaillent à l'Elysée. Il y a des gendarmes, il y a des jardiniers, le chef du protocole. Ils sont très différents tous. Ils ont un point commun, c'est l'excellence. Pour travailler à l'Elysée, il faut être le meilleur. Alors j'aime beaucoup ce livre. Sacha Goldberger les a photographiés. Sacha, j'en ai parlé souvent ici, c'est lui qui a photographié sa grand-mère Mamika en super-héroïne. Vous vous rappelez ? Là, les photographies sont en noir et blanc, très belles, entre ombre et lumière. Et Emery Doliger, il les a écoutées. Et je peux vous dire qu'il doit avoir un grand talent parce qu'ils sont invisibles, on ne les voit jamais ces gens. Mais ils sont aussi un peu muets, en tous les cas traités eux. C'est une qualité chez eux en plus. C'est une qualité, c'est même une exigence. Il y a un devoir de réserve. Et ils sont très humbles, je trouve. Ce sont des parcours professionnels, mais c'est surtout des parcours humains. Je les ai adorés. Alors là, par exemple, vous voyez Mike. Mike, il est toujours derrière Emmanuel Macron. Mais avant deux autres présidents, il les a aussi suivis. C'est l'épaule du président. C'est-à-dire qu'où que soit Emmanuel Macron à l'Elysée, il est derrière son épaule. C'est le garde du corps. Et ça ne change pas selon les présidents, ça ? Eh bien non, lui non. Alors vous avez aussi Florine qui est gendarme. Vous avez Véronique qui est au standard. C'est une personne de petite taille. Le portrait est extraordinaire. Les photos sont belles. Elle est d'une générosité. Vous avez vu comme c'est beau. Elle répond à tout le monde parce que le standard de l'Elysée est ouvert 24h sur 24. Vous avez le numéro là ? Non, je n'ai pas le numéro. C'est facile. Mais j'adorerais tomber sur Véronique parce qu'elle a une générosité. Elle aime écouter les gens. Elle dit que parfois les gens pensent que le président est Superman qui va résoudre tous leurs problèmes. Et il y a deux personnes que vous allez découvrir dans le livre. On ne peut pas voir leur portrait, mais c'est pour que vous courriez l'acheter. Ce que j'adore, c'est Patrick. C'est le grand argentier. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tous les arts de la table. Il est absolument génial parce que sa fille est handicapée et il a fait des actions absolument géniales. Il y en a une autre que j'adore. Elle s'appelle Johanna. Elle s'occupe des horloges. Il faut remonter les horloges. Entre 6h30 et 9h30. Il peut y en avoir beaucoup. Ce livre est absolument magnifique. Je vous l'offre. Ce sont des parcours. C'est aux presses de la cité. J'ai adoré. Vous avez appelé l'Élysée ? 42 92 80 00. Comment elle s'appelle la dame ? Véronique. Elle s'appelle Véronique. Véronique. On va voir si ça répond. Peut-être qu'il est 8h57. Elle doit commencer à 9h, je pense. Peut-être. Et puis peut-être surtout qu'elles sont plusieurs. Parce que comme c'est ouvert 24h24. Vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République. Vous voyez ? C'est génial quand même. On n'a pas le temps, mais on vous rappelle. Bisous, Véronique. Parce que je voudrais vous parler aussi de ça. Ah oui. Ça, c'est étonnant ça aussi. Parce que c'est Jérôme Deleroy. Dans ce livre, toute ressemblance avec la réalité. On se demande si elle est fortuite ou pas. Parce que le président est une présidente. Exactement. Dont le mari est beaucoup plus jeune qu'elle. C'est un peu un jeu de miroir inversé. C'est exactement ça. C'est une eukronie. Vous savez, vous vous inspirez de la réalité. Mais vous la déformez. Et là, on est exactement aujourd'hui, en 2022. Nathalie Sechard, elle vient de faire un mandat. Effectivement, elle a un mari qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Elle a été élue, donc il y a cinq ans, un peu sur un coup de surprise. La première scène est extraordinaire. Elle est en train de faire l'amour avec son mari. et défile tout le quinquennat, la pandémie, les gilets jaunes. Vous allez retrouver exactement ce qu'on a vécu et son parcours de fille de professeur. Elle ne veut plus se présenter parce qu'elle préfère profiter de son mari que le pouvoir qui va être élu. C'est quand même assez repensé. Ce n'est pas simplement un journal de ce qu'on a connu pendant cinq ans. Non, mais ce qui est génial, c'est que ce n'est pas un décalque de la réalité. Mais Jérôme Deleroy, il la transfigure pour qu'on la comprenne mieux. C'est très noir. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce livre parce que ça vous raconte les petits arrangements, les grandes manœuvres. Ça vous raconte aussi l'entourage, les époux, les épouses, les enfants. Et eux, ils sont un peu sacrifiés par ce jeu de pouvoir. Il y a beaucoup de tendresse. Ce livre, c'est à la manufacture des livres. Il est génial. Vous le prenez, c'est comme une bonne série. C'est complètement addictif. Juste dix secondes parce qu'on est en retard. Mais il faudrait le montrer celui-là. Prenez le président, c'est pour les enfants. C'est une petite fille qui veut se présenter à la présidence de la 11 ans. Elle a 11 ans, elle va être élue. C'est la crème des crèmes des auteurs de la jeunesse. Ça a l'air génial, ça. C'est génial. Et en plus, tous les bénéfices sont versés au secours populaire. Je veux, je veux, je veux. Je vous l'ai. Merci pour votre sélection. Vous allez adorer. Ça veut dire pour les enfants ou ça veut dire pour les adultes, ça ? Pour les deux en famille. Pour les deux ? Vous savez, un chapitre, un chapitre. Un chapitre, c'est votre enfant qui lit. Et un chapitre, c'est vous qui lit. Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Merci, Olivia Delamberterie.